Enfin, vous n'avez pas encore fait ? Boker Tov ! Boker Tov, j'ai dit Boker Tov. Et le pire, ce n'est pas ça, c'est qu'il insiste. Archa, je suis en train de dire Boker Tov. Mais ça ne marche pas, là ? Ça ne fait pas que ça marche. Bien, bien. Meir Soufan, unique au monde. En tiré. Unique au monde. Vous avez dit un appel pour aider le connexion. Bézrat Hachem, c'est vrai qu'on a besoin réellement d'aide, au collège, à Mâche. On est dans une situation très difficile. Et on peut justifier pourquoi. Avec trois collélims à gérer, des loyers de chaque côté. Et énormément de frais, les familles pauvres qui arrivent chez nous. Avant, Mishé, après l'Azor, surtout, l'Ikrat Rosh Hashanah. Il est évident, je t'avois la berakha. Surtout qu'ici, comme vous le savez, l'argent va 100% à l'adresse. Bézrat Hachem, Kullo Torah. L'Achim Tovim, Shalom, Boker Tov, d'Avid Kul Kheem. Est-ce qu'il y en a qui peut être à Shemeyir ? L'Achim Tovim, Shalom, Tzaddiq. Est-ce qu'il y a toujours à s'inquiéter pour le collège ? L'Achim Tovim, Tzaddiq. L'Achim Tovim, Shalom et Azor, celui qui a le mérite d'aider, celui qui veut être avec nous sur cette barque extraordinaire de Torah qui vogue l'océan de la Torah, Tavu ala berakha, par le biais de Pépal, ou directement sur les virements, ou en France, à la Société Générale, ou ici, à la Ben Lumi, mais tu me fais dire des choses que je n'avais pas l'intention de dire, ni de parler. Je n'ai pas ni le cœur à parler de ça, ni envie de parler de ça. Et il ne faut pas embêter les gens avec ça. Celui qui peut aider, il aide. Celui qui ne peut pas aider, c'est nous qui l'aiderons avec l'aide d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il y a Dieu qui est avec nous, et on n'a rien à craindre. C'est juste un mérite. Pourquoi Hachem fait en sorte que ceux qui travaillent vraiment pour lui, pourquoi Hachem, il fait en sorte que ceux qui ont vraiment des colélims, qui vraiment ont une adresse, qui vraiment, jour comme nuit, travaillent dans le sens de faire grandir la Torah, pourquoi il nous met en difficulté ? Arrêt qu'ils mettent les charlatans dans cette situation. La réponse est très simple. C'est pour donner du mérite à ceux qui veulent participer à cette mission. Si on était à l'aise au niveau financier, alors on dirait Rabotai, on n'a pas besoin de votre argent, restez à votre place, écoutez juste les cours. On ne serait que ceux qui donneraient. Mais Akadosh Baruch Hu fait en sorte que nous manquions un petit peu, qu'il y ait un vide, que la situation soit d'Arkouk et difficile, pour laisser de la place aux autres, pour pouvoir, à l'image d'une femme enceinte, qui fait de la place dans son ventre, pour laisser créer la vie à l'intérieur et donner naissance à une créature nouvelle. Ainsi se sont faits les mitzvot quand on aide un colé comme le nôtre, quand on vient aider la Torah, quand on vient soutenir un avraire, quand on vient soutenir nos œuvres, alors de la même façon, Dieu crée un halal à la banque, un découvert à la banque d'une certaine façon, pour laisser les autres remplir ce découvert, et ainsi donc créer de nouvelles créatures, un nouvel enfant, qui s'appelle la mitzvah de soutenir la Torah, là où on sait où va son avraire. En tout cas, ici, tout est transparent, comme vous le savez, on a ni'u'l ta'ki ne'chol davar ve davar, et on délivre un serfax, soit en France ou en Israël, pour ceux qui ont des sociétés et qui veulent participer et avoir le mérite de participer à ce que nous faisons tous les jours. Alors juste un petit mot de Torah, parce qu'il est déjà 9h05, très rapidement, sur le combat du corps et de l'âme. Vous savez que l'âme veut la spiritualité, vous savez que le corps, lui, veut la matérialité, les pulsions du corps, les désirs de la chair, les désirs de la nourriture, les désirs de l'argent, tout cela vient du corps de l'homme, parce qu'il vient de la terre, et il est matériel. Tandis que l'âme, elle, est spirituelle, elle vient du très haut, de l'Hakadosh Baruch Hu, comme ça on pourrait le comprendre au niveau du langage des enfants, parce que c'est un langage qui est presque inexplicable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une partie de Dieu lui-même. Ce serait compliqué à comprendre à notre niveau, à nous. Donc on va dire une partie divine qui vient à Tachat Kisei Akavot, en dessous du trône divin Mamash. Il y a un combat qui a lieu entre le corps et l'âme. L'âme ne demande que la Torah, les misvot et les bonnes actions, elle demande même à se débarrasser du monde matériel, comme c'est marqué en allusion dans « Chez Avraham Avinoub, Avraham, Kaved, Mehod », il était très lourd quand il est sorti d'Egypte. Rachid dit en quoi il était lourd ? Il était lourd d'or et d'argent quand il est sorti d'Egypte. Et « Mazé Kaved », Kaved on dit en hébreu, c'est lourd pour moi, c'est Kaved Alay. Il ne tient pas à avoir cet or et cet argent pour lui, ça le ralentissait dans sa vodat Hachem de prendre autant de serviteurs et de servantes pour déplacer tout son or et son argent, car Avraham était Kulo Kodesh. Son corps était assujetti à son âme et c'est ça la Teshuvah du mois des Louls. Si je peux me permettre de dire ça en quelques mots, c'est de réussir à faire taire son corps pour laisser parler enfin la Nechama. C'est un petit peu l'image du Shofar qui représente la matérialité qui vient de la corne d'un animal qui est complètement matériel, car les animaux n'ont pas de Ruach, ils n'ont pas de Nechama. Et on fait entendre le souffle de l'âme à travers ce chauffard qui est matériel. Donc on prend la matérialité dans la main et on fait souffler l'âme de cette matérialité pour dire que même dans la corne d'un animal, tout ce qui porte un nom a un nefesh et c'est ce que nous devons tous faire. D'où le minag, je finirai juste avec ça par rapport au temps, un moussare-esquel un petit peu sympathique avant de nous quitter ce matin au niveau de la vidéo. Je n'ai pas donné la date non plus, on est le lundi ? Oui, lundi 27. 27. Et le 16 du mois d'Elul, le chayim tovimu shalom. Juste un moussare-esquel. Nous avons un minag d'aller sur les kibres de Tzadikim avant Rosh Hashanah pour demander de l'aide. A Shreem Mishé, il y a le kibreur chez le rabbinach ben Benfega, celui qui a le mérite d'aller dans la tombe de rabbinach, il y en a qui disent qu'il est à Sfat, il y en a qui disent qu'il est à Oumann, quoi qu'il advienne, heureux celui qui ira sur les kibres de Tzadikim. J'ai une question à vous poser, Shlomo, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a dans un quai vert de Tzadik ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a son corps. Regardez bien ce qui se passe. Quand on va sur la tombe d'un Tzadik, on ne va pas prier l'âme du Tzadik, parce que l'âme du Tzadik, elle est déjà au Ghanedena Elion. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à son kibreur à lui pour lui parler, pour lui demander de l'aide, qu'il aille prier devant le trône divin. Car bien entendu, vous le savez, il faut faire très très attention quand on va prier sur la tombe d'un Tzadik, de ne pas demander directement de l'aide au Tzadik. Comme certains ignorants se permettent, au nom de rabbinachman, de dire que quand tu vas au Man, tu demandes au Tzadik lui-même de t'aider pendant l'année. Ma putain ! Celui qui dit des choses pareilles, qui est là, chez Dallot, chez vous, au Seigneur d'Azara, ma mâche. Le Tzadik, il est là pour prier pour toi devant le trône divin. S'appréciera combien grand sera-t-il le Tzadik, il ne remplacera jamais Hachem. Je pense que les choses sont claires pour des cerveaux qui sont normaux. Mais l'achem, on demande au Tzadik, que le Tzadik monte jusqu'au trône divin, prier pour nous, demander de l'aide à Hachem pour chacun de nous. Pour cela, il faut faire des efforts, mettre de la Tzadik au nom du Tzadik. Comme dire Abimehir Valanes, tout celui qui mettra trois pièces pour moi, mettra de l'huile, d'olive, allumera une bougie pour moi, et dira trois fois « Eladimehir anani, Eladimehir anani, Eladimehir anani, je lui promets de l'aider du monde d'en haut. J'irai donc devant le trône divin, demander et intercéder pour lui. » Voilà ce que cela veut dire. Mais attention, d'aller voir un Tzadik et lui dire « Sauve-moi, aide-moi, donne-moi une bonne année, ma putain ! » « Ma putain ! » On ne dit pas « Ameler Akadosh » n'est pas remplacé par « Rabbeinu Akadosh ». Faites très attention. On dit « Ameler Akadosh ». Dieu reste Dieu. Et Dieu a créé des créatures. Et ce qu'il a fait de Rabbi Nachman, du Rabbi Loubavitch, du Rabbi Cook, du Rabbi Obedi Yosef, l'Egdoléador, c'est parce que Dieu leur a permis cette ascension vers la Gdusha d'arriver à le représenter. Et combien même un représentant représente bien son maître, il n'en est pas pour autant plus que le centimètre. Et la Reine, « En quoi la Kavod accourt tous nos tzadikim, ils ne sont que des serviteurs d'Hachem, que des représentants de la Gdusha, avalent jamais, ils ne seront les créateurs du monde. » La Reine, nous avons la mitva, un très beau minac, d'aller sur les Kivrets tzadikim, du Fida, la tombe du Rabbi Obedi Yosef, qui est juste à Saint-Hedria, à Jérusalem, d'aller sur la tombe de tous les tzadikim du nord d'Israël. Et ainsi donc, demander leur aide. Mais quand on va sur la tombe, sur qui on tombe là-bas, sans faire de jeu de mots, sur le corps du tzadik. Seul le corps est enterré là-bas et effectivement, alors tous les rêves Rosh Chodesh, tous les rêves Shabbat, tous les quinze du mois, ils redescendent au niveau du roi, la roi redescend dans le corps pour voir qui est venu les voir, qui est venu les visiter. A Val, de l'autre côté, il faut faire attention de réaliser que ce qui a fait d'eux des tzadikim, c'est que leur corps a fait échoua. Chacun des membres, comme l'a dit Rabbeinu, Mizer Rabbeinu, Davkar Abiudan Asi, avant de mourir, il a dit, même mon petit doigt, le plus petit de mes doigts, n'a jamais servi les intérêts de mon corps, si ce n'est que de servir les intérêts de mon âme, de servir la Gdusha et la Torah et les misotres au Massim Tovim. Quand on va à la veille de Rosh Hashanah, sur les kivrets tzadikim, on va prier sur les corps et on se rend compte et on prend notion que là-bas se trouve un cadavre qui est loin d'être mort parce qu'ils ont su sanctifier les 248 humains, les 365 tendons du corps humain. Mais à la reine, il n'y a pas de teshuvah possible si le corps ne fait pas teshuvah. Le but, c'est d'amener le corps à respecter la Torah aussi bien que l'âme pourrait le désirer. Si on n'y arrive pas, on vivra toute notre vie dans un espèce de divorce entre l'âme et le corps qui va créer un halal, un vide dans lequel s'installe parfaitement le Yetzir Araf. Il est impératif qu'on soit justement, comme le dit la Torah dans son allusion, toho kebaro. Intérieur comme extérieur veut dire âme comme corps. Quand le corps est en harmonie avec l'âme, quand on vit son judaïsme, quand on vit son histoire, quand on vit son peuple, quand on est en accord avec son âme et son service divin, alors, si Bézrat Hashem on arrive à cela, arrive à se faufiler entre ces deux grandes dimensions, ce qu'on appelle la joie de servir Hashem. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de joie quand il met cette filine, d'être chômeur shabbat pour une femme de maître qui souille, c'est quelqu'un dont le corps n'a pas encore fait échouer. Et je finirai juste avec cette dernière allusion d'Avram Avinu et de tous les gdoléadores qui avaient réussi si merveilleusement à créer cette harmonie entre l'un et l'autre. Et bien, quand Dieu demanda à Avram de prendre le jour de Rosh Hashanah, comme on le lira, le couteau pour sacrifier son fils, l'Akedat Yitzhak, on verra que la main était partie avant même qu'il ne le pense pour enseigner que le corps d'Avram Avinu était amoureux et assujettis au Mitzvot d'Hachem autant que l'âme. D'habitude, on dit la fin d'une action vient montrer la première pensée, mais quand on est un tzadik comme eux, alors on arrive à ce que le corps agisse dans sa pensée avant même que l'âme ne réagisse. Je m'explique dans d'autres termes, il arrive que la matière pense aussi vite que l'âme puisse penser. C'est ça, réussir une teshuva parfaite pour rentrer dans une nouvelle année, peut-être l'année de la Géoula pour nous tous. Baruch Adonai le Olam Ahmed. Azzag Moro.